Bonjour! Bienvenue dans notre émission. C'est mercredi 7 octobre. Bonjour, Doc! Josée, quel sourire peut en relation avec le sujet du jour? Oui, c'est ça! Exactement. On va vous laisser le temps de vous connecter. Moi, j'ai senti, et c'est pour ça que j'ai amené le sujet aujourd'hui pour cette émission-là, « Je ressens, je vois, je suis témoin. » Il y a des gens qui ont tellement de colère à l'intérieur d'eux. Ça se reflète sur les réseaux sociaux, ça se reflète dans les commentaires, le manque de patience à certains endroits aussi. Je pense que nous sommes dus pour faire quelque chose qu'on faisait, on ne dira pas dans le bon vieux temps, on va dire dans le temps, alors que nous étions à la radio. Une fois de temps en temps, on amenait un sujet, c'était « Défoulez-vous! » De quoi vous n'êtes plus capables? Déjà, sur notre page Facebook, ça a commencé. Et en passant, je ne veux pas influencer, je ne vais pas donner de tendance, parce que de quoi vous n'êtes plus capables, ça peut être de n'importe quoi dans votre vie. Aujourd'hui, on vous donne une tribune pour vous défouler. Après quoi, vous êtes en colère. Mais là, sur notre page, Doc, c'est incroyable. L'incompétence du gouvernement, les mesures... Donne-en pas trop, donne-en pas trop pour ne pas contaminer notre auditoire. Mais il se passe de quoi? Moi, je sens qu'on est dans une période, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Oui, il y a une époque qui m'avait marqué pas mal. C'était dans le temps des carrés rouges versus les carrés verts. Ça, j'avais ressenti que c'était une période qui divisait beaucoup la population. Mais là, cette fois-ci, à cause de la pandémie, je ressens la même chose. Beaucoup de colère. Bref, on vous laisse vous exprimer aujourd'hui. Je t'écoute. Je t'écoute parler. Et il y a une époque, oui, deux choses où j'étais, non, trois, où j'ai été extrêmement frustré. Octobre 70, j'avais 21 ans, je suis en 1949. J'avais 21 ans. Quand l'armée a débarqué au Québec et dans un bloc appartement en face du mien, à Québec. La loi sur les mesures de guerre. Ensuite, la nationalisation de 90 000 hôques. L'expulsion. Le nettoyage des Canadiens français sur 90 000 hôques à Mirabelle. Quasi exclusivement des Canadiens français. C'est quoi le troisième que je voulais amener? Je l'ai échappé. Il va me revenir. Il va revenir. Ouais. Manitoni vient d'ouvrir son micro. Bonjour, Manitoni. Bonjour à vous. Bien content de vous parler aujourd'hui. Est-ce que c'est votre prénom, Manitoni? Non, 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 non. OK, Alexis. Allons-y comme ça. Oui, Alexis, on vous écoute. Oui, écoutez, vous tombez à pic, vraiment. Moi, je viens juste de m'abonner. Ça fait un long temps que je vous écoute. Je vous écoutais par YouTube, essentiellement. Mais moi, je suis un vieil auditeur quand même. J'ai 28 ans, mais je vous écoutais déjà quand j'étais adolescent, assez cassé dans le temps. Ça fait que je connais un petit peu la recette. Bonjour à vous deux, dans un premier temps. Moi, il y a quelque chose, là, par rapport au fameux COVID qui n'a pas été discuté. J'appellerais ça le grand absent de toute cette saga-là. C'est l'économie. Puis pourtant, moi, je n'étais pas le genre de m'exciter trop trop là-dessus. Quand, dans les nouvelles, ils faisaient le bacon pour « Ah, on vient de tomber de 0,5 % de PIB. C'est la catastrophe. On va tomber en récession. » Mais là, moi, je pense que c'était au mois de mai, à peu près. J'ai vraiment commencé à déchanter, quand je vois dans le devoir, 38,7 % de PIB en moins suite au premier confinement. Puis là, j'ai vraiment commencé à déchanter, là, très, 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 très rapidement. Puis j'ai surtout commencé à réaliser, là, l'impact que ça va avoir pour nous tous, là. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un entre-deux pour l'instant, là. Puis que les effets économiques, on va les ressentir peut-être d'ici plusieurs mois, quelques années. Mais personnellement, je la trouve vraiment pas drôle. Je la trouve vraiment, bien, vraiment pas drôle. Puis là, de se ré-enligner sur un autre confinement, ben, écoutez, là, je veux dire, c'est quoi? On va rajouter un autre 300-400 milliards sur la dette canadienne? C'est quoi la joke, là? Tu sais, dans ce cas-là, le premier confinement, à la limite, je comprends. Moi, au mois de mai, je commençais déjà à capoter un peu. Mais là, d'y retourner pour un deuxième coup avec, selon moi, des chiffres qui ne justifient. Je suis, mais alors là, pas du tout de retourner à des mesures aussi drastiques. Moi, écoutez, pour ne pas dire autre chose, je suis un peu découragé. Donc, puis surtout, j'ai, bon, je vous l'ai dit, j'ai 28 ans, là. Je sais que je vais la payer pour un nez, cette petite boute, là. C'est moi qui vais payer ça, là. Puis, vraiment, je trouve que c'est de la folie furieuse en ce moment, ce qu'on est en train de vivre. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas moi qui vais être touché par l'impact économique de cette folie-là. Vous avez tout à fait raison. J'ai pris les mesures nécessaires pour devenir intouchable. Oui. Alors, vous avez raison de dire, c'est sur mes épaules que ça va tomber. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a-t-il déjà commencé à vous toucher personnellement, Alexis? Alors, heureusement, pour moi, pas encore. OK. Mais autour de moi, ça tombe comme des mouches, là, vraiment. Beaucoup, beaucoup d'amis dans la restauration. Eux, c'est terminé. Un de mes amis qui, enfin, il s'était trouvé une super job au Ritz, au Ritz à Montréal. Puis là, voilà, lui, il pensait qu'il était parti pour la vie. Ça faisait peut-être un an et demi qu'il était là. Puis là, boum, tout ça est détruit. Il est renvoyé pour de bon. En tout cas, mettons que je vois autour de moi, concrètement, beaucoup, beaucoup de gens qui commencent à être dans la merde. Puis je sais que ça ne s'améliorera pas pour les prochains mois, très certainement. Je ne me fais pas d'illusion là-dessus. Donc, je pense que je prends la mesure de la situation. Puis en ce moment, j'ai l'impression que tout ce qui se passe, c'est un peu plus politique que sanitaire. En tout cas, de ce que moi, j'en comprends pour l'instant, niveau chiffre, niveau gestion, niveau qui meurt du COVID, qui est plus en danger, et ainsi de suite. Donc, moi... Hier matin, je ne sais pas si vous avez entendu mon coup de gueule, mais c'était très clair que c'était les chroniqueuses, les chroniqueuses du Québec contre l'Association des pédiatres. Ah oui! Et pourtant, ces gens-là se drapaient dans la science il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Vous suivez l'actualité de très près, Alexis. Ah oui! Clairement! Je dois vous avouer que moi, on n'avait pas le câble chez nous dans le temps. Fait que mon émission préférée, c'était les nouvelles à l'époque. Fait que de l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours suivi l'actualité. On aurait peut-être avantage à vous écouter, vous et les personnes bien informées. Je pense que ce serait dans l'intérêt collectif. Les personnes bien informées. Et non pas les hystériques, les chroniqueuses à la noix. Oui. Alexis? Oui, merci. J'ai envie de rajouter quelque chose puisqu'on est dans le sujet, OK? Concernant les chroniqueuses, hier, j'avais amené un point. Je ne sais pas si vous vous en souvenez quand j'ai dit. Je ressens que ces chroniqueuses, bien, eux aussi, là, ils vivent de l'anxiété, eux-mêmes. C'est eux qui sont nos porte-parole et qui sont là. Mais hier, à Radio-Canada, à RDI, il y avait une émission sur comment les journalistes de Radio-Canada ont couvert la période de couverture de la COVID pour eux. Ils ont tous broyés. Ah oui. Ils ont tous... Céline Galipot, je peux comprendre, sa mère de 96 ans est décédée. Là, je me disais à 96, en tout cas, en tout respect, en tout respect, OK? Là, il y avait un autre journaliste homme, là, David, là, le nom de mes chapes, là. Lui, il a couvert beaucoup la COVID. Jean-Philippe, non? Non, c'était David quelque chose, en tout cas. OK. Là, maintenant, là, j'ai de la misère à parler, là. Là, ça l'a touché, là, vraiment, là, de... Je ne sais pas si j'ai de l'air sans cœur, là, mais c'est parce qu'il me semble que le rôle d'un journaliste qui nous fait la morale, qui parle à notre nom dans des chroniques, etc., il me semble que ça se doit d'être un peu solide. Fait que je pense que même, tu sais, quand on dit nos médias, là, ils sont anxieux, eux-mêmes, les médias. Oui. Ah oui, oui, ça, c'est très vrai. À vrai dire, même moi, de première main, justement, mon fameux ami qui travaillait au Ritz, il n'y a pas si longtemps que ça, bien, il rencontre régulièrement au Parc à chien, là, parce que je n'en dirai pas plus, mais il rencontre deux journalistes tous les jours puis ils discutent un petit peu, là. Puis, en effet, ils s'en rencontrent un petit peu. Ils ont une journaliste... Pour ne pas les nommer, là, mais une journaliste du Devoir puis quelqu'un à Radio-Canada, là. Ils se font un petit trio, là, le matin, puis ils discutent un petit peu, mais lui-même me rapporte comme quoi qu'ils sont très, 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 très investis, là, dans tout ça, là. Ah oui, ah oui. Écoutez, moi, je m'intéresse beaucoup à beaucoup de choses, mais je connais quand même aussi beaucoup de concepts. Puis, entre autres, un qui me sonne en tête, là, ces temps-ci, énormément, c'est dissonance cognitive, là. Disons, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont eu vraiment la peur de leur vie, probablement à cause du confinement. C'était tellement gros sur la planète au complet. J'ai vraiment l'impression que ça a donné un choc émotionnel à énormément de gens. Puis là, on est comme un peu... On est coincés avec des gens qui, c'est ça, ils ont tellement peur. Je vois des gens autour de moi, ils ont l'air quasi envoûtés, là. Je vais vous avouer, là. Puis, tu sais, j'essaie de les rassurer un minimum. C'est moins pire qu'on pensait. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a ci, il y a ça, à gauche, à droite. Je suis aussi beaucoup l'actualité internationale. Donc, je regarde un peu ce qui se passe un peu partout. Puis, il y a des endroits qui réussissent mieux que d'autres. Le cas suédois, je le trouve très intéressant. Non! Je vous attendais dans le détour. Le cas suédois, je le trouve intéressant. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans le cas des Suédois? Bon, disons, population relativement similaire, à la fois sur le nombre et sur... 10 millions, effectivement. Allez-y. On est 8,5 millions au Québec, semble-t-il. 10 millions en Suède. Oui. Puis, on est aux mêmes latitudes environ. Oui. On a le même genre de climat. Oui. On a le même cycle saisonnier et ainsi de suite. Donc, on peut, je pense, quand même juxtaposer les deux pour essayer de les analyser. Ça me semble être une belle étude de cas in vivo. Oui, et? Bien, aussi, à peu près le même genre de composition ethnique, génétique, disons. Je sais très bien, au niveau canadien-français de la chose, on a beaucoup... Moi-même, je sais d'où je descends, de Normandie. Je sais très bien que le brassage génétique dans ce point-là est relativement similaire. Donc, je pense qu'au niveau-là, même sur le matériel génétique, on ne compare pas quelqu'un au fin fond de l'Afrique du Sud avec quelqu'un à l'autre bout de la Russie. Oui, oui. Donc, c'est ça. Continuez, arrivez à votre point. Et? Bien, c'est ça. C'est simplement qu'on se rend compte qu'il y a eu deux cas complètement différents. Nous, qu'on a fait un confinement quasi total, eux qui ne l'ont pas fait du tout, puis on se rend compte qu'au final, les chiffres sont relativement similaires. Donc... C'est-à-dire, non, non, faites attention, là. Ils ont laissé les écoles ouvertes jusqu'à l'âge de 15 ans. Oui. Je sais, puis il y a eu des mesures. Puis il n'y avait rien d'obligatoire. Ils ont enjoint les citoyens d'être prudents. Tout à fait. Particulièrement les petits vieux. Ils n'ont pas mentionné les gros. Ils ne savaient pas à l'époque. Oui. Mais voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que les nouvelles, puis ça, je me souviens, Doc, vous en avez déjà parlé, tu sais, que c'était sur un autre sujet. Ce n'était pas dans le cas de la COVID, mais vous aviez dit à un moment donné, tu sais, le gouvernement ne peut pas nous traiter au niveau de l'information, ne peut pas continuer de faire comme si on était dans les années 50, puis qu'on était une population qui est peu informée. Je veux dire, on a accès à énormément d'informations, les quatre coins de la planète. Oui, il y a certaines personnes qui peuvent peut-être dériver quelque peu sur l'accotement, mettons, avec, je ne sais pas, quelques théories fumeuses à gauche, à droite. Mais moi, je dois vous avouer, je trouve tout à fait légitime les manifestations qu'il y a eues à Québec. Puis même moi, j'en étais très fier, je dois vous avouer. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très beau. Je n'y suis pas allé personnellement, mais j'étais, disons, un sympathisant. Bon, c'est ça. On sympathise avec le complotisme. Bon, on aura tout entendu à notre émission. Ben, écoutez, c'est un rendu là. Moi, je trouve que c'est vraiment juste un mot, un mot étiquette, là, pour essayer d'englober tout le monde. Alexis! La liberté d'expression, comment vous la trouvez à notre tribune? Ah, ben, écoutez, c'est pour ça que je suis là. Je suis là, puis je pense que, je pense que, c'est ce que vous faites en ce moment. Ben, je trouve ça vraiment génial. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses. En tout cas, moi, je ne connais pas d'autres choses. Non. Je ne connais pas d'autres choses sur la planète. Vous autres non plus, pas au Québec. Peut-être sur la planète, je ne sais pas, mais pas au Québec. Qu'on puisse parler à la fois, des gens puissent se livrer dans leur intimité la plus profonde, dire des secrets. Moi, c'est vraiment génial. Moi, je vous dis, votre émission, c'est de l'or en bord, puis j'espère vraiment que ce soit ton vie pour vrai, parce que ça permet d'aller chercher un peu de vérité, tu sais. Merci d'avoir levé la main, Alexis. Oui, oui. Merci. Est-ce que je peux juste faire un dernier commentaire? Ah oui, bien oui. Non, parce que moi, j'ai ma sauce complotiste aussi. Mais il faut que vous compreniez que moi, je viens des études, c'est géopolitique, un bac géographie, orientation géopolitique. Puis, en tout cas, moi, je vois certaines petites coïncidences, disons, un certain timing qui n'est pas trop pire avec les élections américaines et qui s'en viennent. Un reconfinement qui revient à peu près en même temps un peu partout, dont les fameux États démocrates aux États-Unis. Écoutez, je pense que la tension monte énormément pour les élections américaines qui viennent. Les enjeux sont énormes. Dans tout le contexte, on a la Chine qui monte, on a les États-Unis qui, là, sont un empire, disons, déclinant, on va se le dire. Dans les circonstances, malgré qu'ils vont rester un acteur majeur, j'en suis convaincu, mais disons qu'ils ne seront pas le seul à pouvoir tout dicter sur la planète dans les prochaines décennies. Et là, je pense qu'on arrive vraiment dans un moment assez incroyable. Puis, je me pose la question à savoir, là, avec le désarçonnement complet de notre économie réelle, disons, la bourse a comme tenu, écoutez, bon, je sais, il y a eu beaucoup d'injections monétaires et ainsi de suite, pour essayer de garder le château de cartes bien tenu, là. Je ne m'éterniserai pas là-dessus. Mais ce que je me rends compte, c'est que je pense qu'on est dû pour un bon crash. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. D'après moi, la bourse, ça risque de tomber bientôt. Je me suis préparé en conséquence. J'ai investi où est-ce qu'il fallait, j'espère, je crois, des doigts. Mais c'est ça. J'ai l'impression que tout arrive un peu en même temps. Il va vraiment falloir être à l'affût, disons. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis, j'ai l'impression qu'il y a un certain timing. Regardez, je n'ai aucune idée c'est quoi tous les tenants et aboutissants et ainsi de suite. Moi, je remarque, c'est tout ce que je dis en ce moment-là. Je remarque que les choses s'accordent bien pour ne pas dire plus. Excellent. Merci beaucoup. Puis, je continue de vous écouter. Donc, bonne journée à tous. Merci. Bye. Au niveau des élections, juste la réaction. Je ne vais pas nécessairement faire de politique non plus, mais une des images marquantes, dernièrement, de Donald Trump, c'est quelqu'un qui était sur son balcon et a enlevé son masque. Permettez-moi d'être vulgaire. C'est vraiment comme si il avait fait un fuck you à tout le monde qui le dénigre. C'était incroyable comme moment. Je ne vais pas l'exagérer, mais lui, sur son balcon, c'est hyper exagéré, c'est quasiment un Charles de Gaulle. Vive le Québec libre! Lui, il est sur son balcon. Enlève son masque, sors de l'hôpital. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça fort. Et surtout, la réaction suite à ça, ça ne l'a pas aidé, en tout cas, dans ce sondage. Il est à 16 points en bas de Biden. Mais aux dernières élections, le concernant, tout le monde s'est fourvoyé. Personne ne le voyait gagner. En tout cas, on va voir. Tidiot doit gagner les grands électeurs. Pas la population. C'est ça. Hillary Clinton, au suffrage universel, a recueilli plus de votes que Donald Trump. Donald Trump l'a battu avec les grands électeurs qui, eux, élisent le président. C'est un nombre d'électeurs prédéterminés par État. Généralement, on pourra rater de la population. Mais c'est clair que c'est les gangs, les élections, qu'il y a de méchantes gangs de journalistes qui tombent en dépression. On va donner la parole à Steph17. Bonjour. Oui, on s'entend bien? Oui. Steph, c'est pour Stéphanie ou c'est un sobriquet? Stéphanie. OK. Stéphanie. Oui. Bonjour. Je vais changer de sujet vraiment beaucoup. C'est d'accord. Oui, c'est ça. Vous avez entendu l'invitation de Josée au début. Il n'y a pas de sujet autre que défoulez-vous. Oui. Bon, parfait. Ça tombe bien. OK. C'est ça pour essayer d'être concise un peu. Je suis à ma deuxième grossesse. Je suis à 40 semaines. Oui. En fait, je viens de le dépasser. Puis, je dirais que la situation en ce moment, j'ai de la misère un petit peu à gérer puis je trouve que ça se répercute dans la vie familiale en ce moment. Allez-y. Puis, oui, c'est savoir par où commencer. C'est sûr que l'accouchement et tout ça, pour moi, ça me crée un petit stress. C'est sûr que on ne sait pas quand ça va arriver. Théoriquement, Stéphanie, votre accouchement serait prévu pour à peu près quand? Bien, en fait, ma date, 40 semaines, c'était hier. Donc, généralement, à ma fille, je m'étais rendue à 41 et demi. Donc, je sais que c'est quand même tardif. Donc, j'imagine que d'ici la prochaine semaine et demie, ça va probablement être... N'importe quand, vous pouvez accoucher. Oui, c'est ça. OK. Mais mon point un peu, c'est plus, je vous dirais, avec mon conjoint à la maison, on a eu quand même... On s'entend relativement bien puis avec la grossesse, c'est sûr qu'il y a des hauts, des bas, des fatigues, des hormones, puis relativement, ça va bien. Puis là, je suis comme un peu depuis les dernières deux semaines, je trouve que ça se dégrade un peu puis on dirait que ça me fait quelque chose parce que justement, j'ai l'impression que le bébé va arriver puis ça devrait être un moment super heureux puis la fatigue et tout ce qui vient avec, je trouve que ça se dégrade puis j'ai l'impression, je mets ça un peu sur sa faute comme un manque de support, de sa part puis là, lui il prend quand même mal mais je... Donc ça, j'ai de la misère à gérer ça un peu et je me dis est-ce qu'il devrait mettre de l'eau dans son vent puis se dire bon, mais c'est sûr que c'est pas évident pour une femme probablement de s'occuper de la plus vieille en même temps puis d'être enceinte puis j'ai de la misère un petit peu à gérer ça puis je sais pas si ça fait un peu du sens ce que je dis. Oui, Stéphanie, continuez. Vous êtes en train de le vivre. Oui, c'est sûr. Continuez. Je peux même reculer un petit peu plus loin. Je dirais ma première grossesse et celle-là ça a été la même chose. J'ai vraiment une perte de libido extrême puis pourtant quand c'est hors grossesse ça va super bien. Fait que c'est sûr que pour mon conjoint c'est difficile pour lui aussi mais c'est frustrant pour moi également. Même si j'ai pas la libido je ressens quand même une frustration on dirait de pas pouvoir c'est spécial un peu puis je comprends je me mets à sa place de neuf mois c'est pas trois semaines c'est assez long à vivre. Fait que c'est sûr que j'essaie d'être accommodante mais en même temps je peux pas non plus forcer des choses qui viennent pas là. Fait que je comprends qu'il est peut-être à bout de ça aussi puis après avec la naissance du bébé c'est sûr que en tout cas pour ma part ça repart pas en deux semaines là. J'ai besoin d'un peu de temps puis c'est un peu ça là qui m'amène donc c'est continuer comme source de frustration. Ouais ben honnêtement je sais pas si je cherche vraiment une réponse ou plus ouais non pas une réponse au niveau de de la détection des sources de frustration. Ok Qu'avez-vous prévu là pour parce que n'importe quand vous pouvez partir à coucher à l'hôpital? Oui Alors qu'avez-vous prévu pour l'autre votre autre enfant à quel âge? Elle a deux ans deux ans oui et qui va s'en occuper concrètement? Ça va être ma mère ça c'est ma mère habite déménagée près de chez nous récemment puis pour redonner quand même du support puis être à l'affût puis sinon sinon ma soeur est disponible aussi j'ai quand même du support autour de moi sur ce côté-là je ne suis pas stressée Oh c'est doux à mon oreille ça Oui non non familialement je veux dire je suis quand même assez gâtée je ne peux pas me plaindre puis non c'est vraiment plus je dirais c'est ça la situation qui est un peu je trouve tendue avec mon conjoint récemment Bon alors la source est pas mal limitée Oui 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 C'est assez limité là c'est c'est juste que je ne sais pas comment le gérer je ne vais pas non plus créer une mauvaise atmosphère là-dedans non plus mais je trouve ça facile on dirait dans ma position d'être on dirait j'aimerais ça que mon conjoint me dise mais regarde je comprends ce que tu vis puis mais tu sais ça ne vient pas fait que je sais je ne sais pas c'est bizarre Quel âge avez-vous Stéphanie? 26 ans 26 et votre conjoint a quel âge? 32 32 Oui Qu'est-ce qu'il dans quel domaine qu'il oeuvre? La construction Il travaille sur la construction? Oui Il part à quelle heure le matin? Assez tôt En fait en ce moment il est en démarrage de sa compagnie donc il fait un petit peu plus son horaire donc c'est très variable je dirais depuis un petit bout mais avant quand il était employé c'était vraiment à 7h le matin sur le chantier Bon et là il démarre son entreprise Oui mais il avait beaucoup de contrats à son compte puis il a décidé d'essayer de se lancer parce qu'il travaillait beaucoup soir et fin de semaine pour faire ses contrats personnels Qu'est-ce que ça dit financièrement ces temps-ci pour lui? Quand même bien je vous dirais il est très travaillant puis si jamais on a un petit manque d'argent un mois il va prendre une job de plus puis il n'a pas de misère à travailler 60 heures semaine je vous dirais que sur ce point-là il souvient très bien à la famille parce que c'est sûr que moi je suis plus à la maison avec les enfants puis ils m'ont revenu moins puis je ne peux pas là-dessus je ne peux pas me plaindre De 1 à 10 niveau de stress que lui occasionne démarrage de son entreprise comment évalueriez-vous le niveau de stress de 1 à 10? Je vais dire 6 mais il est difficile à lire là-dessus puis j'ai de la misère à saisir comment il se sent dedans il ne verbalise pas beaucoup je vais dire 6 mais c'est vraiment plus mon opinion 1 étant à peu près pas de stress et 10 étant un stress énorme autour de 5-6 vous mettrez ça à 6? Oui 5-6 j'imagine ça n'a pas l'air être évident pour lui? Ben non c'est plus tout ce qui paperasse tout ce qui vient autour de s'assurer d'avoir toutes les c'est pas le travail en comité qui l'inquiète c'est plus de s'assurer que tout soit fait en règle avec les bons papiers les bonnes assurances puis être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec ça mais j'essaie de l'aider quand même aussi là-dedans Bon voilà voilà mon point là vous essayez de l'aider et vous ces semaines-ci votre aide est plutôt limitée oui comment va le déplacement physique à 40 semaines? quand même bien j'ai pas une aussi grosse bédaine que ça je fais pas des gros bébés mais c'est sûr au niveau de la marche vous levez ça va bien en fait je suis un peu limitée mais je suis quand même même avec ma fille je peux m'en occuper facilement très bien sans être limitée là ok vous avez une je suis quand même chanceuse sur ce point là ok mais vous êtes un peu limitée oui au niveau du sommeil la nuit la qualité de votre sommeil je vous dirais depuis trois semaines un mois c'est vraiment nul j'ai pas une bonne qualité puis c'est ça qui me rend un peu à fleur de peau c'est vraiment comment ça se fait pour celles qui écoutent comment ça se fait que vous dormez pas bien depuis trois semaines bien c'est sûr que se faire réveiller par des coups des envies de pipi oui en plein milieu de la nuit c'est pas des coups votre conjoint vous frappe disons que le bébé est à terme il est assez fort pour me réveiller il brasse il brasse dans votre ventre suffisamment pour vous réveiller oui combien de fois par nuit qu'il vous donne des coups de pied je compte pas je vous dirais à peu près honnêtement à chaque fois que je me retourne c'est comme si ça le réveillait puis bon il repart pour un autre 20 minutes un actif oui c'est ça un bébé c'est un garçon on ne le sait pas on a gardé la surprise un bébé piocheur oui c'est ça ok alors Stéphanie oui morale de l'histoire je pense qu'on va prendre le tout suite à ce que vous avez dit avec réserve le sommeil n'est pas tellement bon avez-vous l'occasion de faire une sieste en après-midi oui et heureusement ma fille elle dort encore l'après-midi donc je peux me reposer bon vous dormez combien de temps l'après-midi environ une heure une heure et quart ça c'est bon essayez de maintenir ça votre conjoint il démarre une entreprise alors c'est sûr que c'est exigeant n'est-ce pas j'aimerais aussi ajouter j'aimerais ajouter quelque chose selon vous c'est-tu le fait qu'il démarre son entreprise ou le fait qu'il n'y ait pas de sexe qu'il rend comme ça bien moi je vous dirais pas de sexe c'est pas ça que je pense le connaissant puis ce à quoi il était habitué avec moi aussi je pense que c'est sûr que ça le perturbe beaucoup ça vous apprendra la prochaine fois à être ardente sexuellement oui si vous aviez pas été ardente là oui il saurait pas à quoi s'attendre il serait beaucoup plus tranquille non non c'est une blague il n'est pas du genre à attendre que ça arrive si ça n'arrive pas je sais qu'il va finir par aller voir ailleurs à un moment donné donc Stéphanie oui scénario catastrophe oui en attendant une bonne branlette ça fait l'affaire aussi pour un homme correct ? oui c'est ça que je lui ai dit oui oui puis des fois vous pouvez l'aider un peu ah oui il peut pas mettre votre main mettre votre main sur la sienne bye c'est bon allez bonne chance puis bonne chance pour l'accouchement merci merci première fois de ma carrière en radio qu'une femme à terme appelle c'est pour ça quand t'as dit 40 semaines je me dis wow wow anytime n'importe quand après-midi demain après-demain parce qu'oubliez pas que le premier une semaine et demie plus tard que la date prévue pour le premier bébé c'est le même phénomène chez les vaches alors ça retarde un peu même chose chez les juments mais le deuxième comptait pas là-dessus là n'allez pas penser que parce qu'il y a eu un retard d'une à deux semaines pour le premier que le même le même retard sur l'échéancier va se produire une deuxième fois faites attention prudence d'un bon éleveur ce que j'aime de cet appel-là j'ai senti la fragilité dans la façon qu'elle s'exprimait j'ai senti le poids sur ses épaules puis je pense que ça nous a permis de voir cet aspect-là qu'on parle rarement aussi la pression que des femmes enceintes ont puis là en plus ça se rajoute la pression de se dire que si je ne me réactive pas ça se peut qu'elle y voit ailleurs ça se peut qu'elle recommence même s'il n'est pas prête je me fais un film mais je suis contente d'avoir eu cette version-là c'est un scénario plausible puis en plus démarrage d'entreprise le volet paperasse comptabilité etc c'est elle qui l'assumait et là elle réalise que pendant quelques semaines elle ne sera pas disponible depuis trois semaines son sommeil est nettement moins bon alors là elle a besoin d'être entourée oui 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 mais un truc aussi pour les hommes je dis ça de même si l'homme là il donnait de l'affection s'il s'en occupait s'il disait ça va bien aller je suis là peut-être que ça lui tenterait un petit peu plus aussi je dis ça de même ça lui tenterait peut-être plus de mettre sa main sur la sienne voilà voilà alors on poursuit on va parler avec Martin bonjour Martin allo Martin alors c'est le temps d'ouvrir votre micro oui je vois que c'est fait bonjour bonjour je voulais vous appeler salut doc salut Josée je voulais vous appeler demain c'est le sujet libre mais vu que votre sujet c'est défoulez-vous ça tombe bien je voulais le défouler demain ok ben moi je suis plus je suis pas mal en tabarnak j'ai j'ai une entreprise de climatisation chauffage oui qui va très bien mais mon c'est seulement commercial ce que je fais mon meilleur client c'est des gyms c'est ma vache à lait en fait j'en ai deux vaches à lait j'en ai un autre c'est un industriel lui il fonctionne il fabrique des pots de pilules il n'y a pas de problème mais d'entendre encore qu'il ferme les gyms je suis vraiment en crise puis je suis vraiment en crise contre un médecin qui est dans les médias à tous les jours je peux le nommer parce qu'il est dans les médias tu peux me nommer oui bon le docteur Carl Wise oui il est comme abonné au 98.5 il était tantôt ce matin juste avant vous à l'entrevue avec Isabelle Maréchal puis puis il a dit il a cité des exemples où les gens ont été pas fins tu sais on est tous pas fins c'est tout de notre faute c'est de notre faute si on se fait reconfiner sans nous dire qu'on est confinés puis il mettait dans les coupables les gyms parce qu'il disait bien vous savez les appareils sont tous collés les gens sont tous collés les gens transpirent il y a une propagation de gouttelettes quand un gym est plein oui c'est vrai mais écoutez là j'ai tu sais de la fin du confinement à maintenant là j'ai recommencé à travailler dans ces chez ce client là ils sont vides les gyms tu sais il peut y avoir je sais pas moi 60 60 vélos stationnaires il va y avoir 3-4 personnes à pédaler Isabelle Isabelle Maréchal si elle avait été un peu plus allumée lui aurait demandé Docteur Weiss vous êtes urgentologue combien de patients avez-vous reçu à l'urgence et hospitalisé qui fréquentaient des gyms régulièrement ben oui c'est ça exact non vous me voyez venir Martin ben oui j'ai dit ce matin une donnée objective depuis une semaine publiée dans la presse plus d'hier 6 octobre 2020 je cite depuis une semaine tous les décès sont survenus chez les 60 ans et plus lorsque causés par le virus chinois quel âge quel est le pourcentage de petits vieux qui sont dans les gyms zéro continuez vous êtes bon de rire Martin on est là pour ça ben oui je suis bon de rire oui oui je sais pas quoi dire de plus que c'est comme le masque obligatoire pour les enfants les adolescents c'est épouvant c'est épouvantable oui c'est épouvantable encore une fois en fait on se crisse des plus vulnérables des personnes âgées puis des jeunes moi mon gars de 13 ans qui vient de l'avoir il va être obligé de porter le masque c'est toute la crise de journée sacrifice puis il faut faire une confidence Martin oui je ne suis pas capable fort heureusement mon travail à la clinique externe où j'oeuvre me permet à chaque heure de pouvoir enlever mon masque parce que ma tête est ouverte puis il n'y a plus personne dans mon bureau je ne suis pas capable deux heures avec le masque chinois d'en face ben non c'est sûr c'est quoi mon problème j'ai passé l'été comme ça je ne suis pas capable dehors quand il vente je le tolère bien le masque à l'intérieur mais vous vous ne pourriez pas vous mettre un plexiglas il y en a beaucoup qui font ça avec le plexiglas vous pouvez l'enlever votre masque ça pourrait être une solution ça ben peut-être Josée mais d'habitude quand je vois quelqu'un qui a un plexiglas que j'avais en tête une visière oui oui moi hier je suis allée chez l'optométriste puis il y avait elle avec le plexiglas je pouvais enlever mon masque tu sais je pouvais ça peut être oui installez-vous un plexiglas sur le bureau un panneau c'est ça suspendu par le plafond ou supporté sur le bureau quand je vais chez les fournisseurs pour acheter des pièces le gars là de bord du comptoir il n'y a pas de masque mais il y a un plexiglas c'est ça il y a quelque chose d'effectivement Isabelle Maréchal vous savez c'est pas la plus allumée des femmes de Montréal respectueusement dit bon on sait que en dehors des petits vieux la clientèle favorite du virus chinois c'est qui les gros oui quel est le pourcentage de gros dans les gyms ben zéro ah écoute un peu il n'y a pas de vieux mais il n'y a pas de gros dans les gyms pour vrai monsieur Mayot je sais je vais vous répondre puis je sais de quoi je parle il y a très peu d'hommes gros dans les gyms pour vrai il y a plus ben ils ne sont pas je ne sais pas si ils sont grosses je ne check pas leur masse corporelle non 175 livres et plus chez une femme c'est une grosse oui c'est vrai il y en a un peu il y en a quelques-unes mais tu sais moi je je les admire parce que dans le sens ils font des efforts oui mais le point et carlouise s'en va fermer les gyms alors qu'on sait que ce monde-là sont là pour être plus en forme donc meilleur système immunitaire moins de risque d'être hospitalisé aux jewish chez carlouise ben oui puis tu sais les gens moi quand j'arrive là j'ai mon masque le go comptoir il a son masque les gens quand ils quand ils se déplacent dans le gym ils vont aux toilettes ils ont leur masque s'ils vont dans la salle de danse ils vont en mettre un s'ils vont quand ils laissent leur appareil ils le nettoient la personne qui reprend s'il y a une même personne qui reprend le même appareil ils vont le renettoyer encore ils ont installé des lavabos partout pour se laver les mains vous Martin vous pouvez tenir combien de temps là comme ça avec les gyms fermés ben j'ai d'autres clients je peux tenir combien de temps je peux passer l'hiver ben il faut que je fasse attention tu sais c'est c'est puis là je m'attarde à chercher d'autres clients d'autres industriels des clients qui ne ferment pas tu sais des pharmacies des trucs comme ça ok Martin merci de le dire merci d'avoir l'annoncé et quelque chose qui est incongru c'est incongru là le discours de Carl Weiss si c'est ce qu'il a dit c'est incongru ah oui c'est tout à fait ça ce qu'il a dit ok je fais partie aussi d'un groupe d'une page Facebook qui s'appelle témoignages d'entrepreneurs en fait non précisément COVID-19 témoignages d'entrepreneurs oui alors c'est des entrepreneurs qui témoignent de leur réalité de ce qu'ils vivent de leur fermeture de leur perte de revenu de leur détresse oui alors j'avais tes gens allés voir ça puis le mouvement qui est parti depuis 4 jours on est à 3500 abonnés savez-vous qu'est-ce qu'il va donner réseautage toujours bon oui oui tout à fait tout à fait réseautage Martin leadership réseautage on lâche pas non bye bye merci merci beaucoup c'est ça je vais aller sur ce groupe-là belles initiatives oui oui je trouve ça intéressant on va parler maintenant c'est un chiffre 469359 la personne va se reconnaître puis on pourra l'appeler Sophie ou Alexis alors vous pouvez ouvrir votre micro dès maintenant ou sinon préparez-vous Céline ça va être à votre tour alors je pense qu'on va parler à Céline bonjour Céline Céline c'est pas des gens qui voulaient nous dire bye bye en actionnant la main bon bien là il y avait deux places qui étaient prises elles sont libres de quoi vous voulez vous défouler c'est ça notre thème d'aujourd'hui de quoi vous êtes plus capable ça peut être n'importe quoi on l'a vu depuis le début de l'émission donc laissez-vous aller totalement là je pense qu'il y en a d'autres qui ont levé la main ok nous avons Bob qui est là Bob bonjour Bob je pense ça se peut-tu que ce soit des nouveaux parce que moi de mon côté tout va bien Bob bonjour ok on va en essayer un autre sinon je vais juste enlever son nom de famille nous avons Jean-François Jean-François bienvenue dans l'émission est-ce que Jean-François est là je vais commencer à croire que c'est nous autres le problème activez votre micro oui je l'ai fait hier soir Josée oui lors d'une formation médicale continue peux-tu croire que j'ai activé mon micro et j'ai échangé avec le conférencier c'est bon j'étais tout impressionné de moi-même imagine bien là Jean-François c'est toi qui es capable de le faire vous êtes capable d'activer votre micro vous voyez pour activer le micro s'il y a une barre oblique ça veut dire que le micro est fermé ok on voit qu'il est là il dit c'est parce que je suis nouveau bon on va parler là il y a Dominique homme 45 qui a levé la main alors Dominique allez-y de votre côté ok sinon ça c'est peut-être tout des nouveaux alors Dominique je fais les nouveaux oui exactement j'ai un plaisir de vous accueillir tout à fait sinon y a-tu quelqu'un qui est habitué qui pourrait lever la main pour qu'on sache si c'est nous autres le problème ou bien oui ça c'est une bonne idée oui une vérification s'il vous plaît oui parce que là ça commence à être embêtant n'importe qui de nouveau qui est habitué ok attendez un petit peu là on a Jenny qui est là ok Jenny elle a déjà parlé bonjour Jenny ben oui allô ok bon ben merci ça fonctionne non ben excellent alors je vois qu'il y a plein de monde qui a enlevé la main voulez-vous en profiter pour ben je vais charler je vais charler deux minutes j'ai écouté depuis le début que tout le monde se plaît contre tout ce qui arrive avec la COVID puis honnêtement c'est sûr que moi je me trouve dans une espèce d'entre-deux j'essaie de pouvoir respecter les consignes de la santé publique j'essaie de respecter mon ordre professionnel ce qu'ils me disent de faire après ça mon employeur qui lui me dit de ne pas écouter la santé publique ou de ne pas écouter ici après ça j'ai les enfants à l'école c'est que eux je ne suis pas d'accord mais que je tu sais le sport qui arrête j'en ai une plus vieille qui elle se promène dans les parties elle continue de travailler son employeur lui c'est n'importe quoi tu sais quand on fait genre de je me retrouve avec une horloge dehors à 12 avec 12 règles différentes ça n'a aucune cohésion puis là je reçois des clients qui me disent ben là je pense que je vais arrêter est-ce que tu continues est-ce que j'y vais est-ce que je ne vais pas écoute à un moment donné j'ai dujoncté à ma tête puis j'ai fait comme ok là je vais arrêter ça je vais rester jusqu'au 28 octobre parce que je ne suis plus capable de gérer ça tu sais là c'est rendu tu sais les conspirationnistes puis ceux qui voulaient continuer à suivre des cours ceux qui ne voulaient pas ceux qui voulaient venir en tout cas je suis dans tous mes états je vous écoute attendez un peu votre professionnel c'est lequel ben c'est pas un ordre en fait c'est cette alliance c'est l'alliance des massothérapeutes du Québec ok une association ou alliance association alliance alliance ok eux me disaient de déclarer mes symptômes par exemple si j'avais un client si jamais puis moi je suis tout à fait d'accord avec ça c'est vous qui êtes la masseuse masseuse autonome travailleuse autonome c'est différent entre une masseuse puis un thérapeute sportif mais c'est pas grave c'est correct je comprends vous donnez des massages bon masseuse respectueusement dit j'espère non mais ça c'est je traite en fait dans mon travail je traite des sportifs donc tu sais mes sportifs ont arrêté leur travail leur sport ils essaient de pouvoir s'entraîner chez eux donc ils essaient de pouvoir tu sais ça leur cause plus de blessures ils ont besoin de plus de suivi moi je suis kinésiologue aussi donc j'essaie de les aider là c'est de savoir est-ce que je vais chez eux est-ce que je mets un masque est-ce qu'ils viennent à la maison est-ce que tout ça a été comme tu sais de l'improvisation là oui j'ai essayé jusqu'au bout là de pouvoir poursuivre mes services maintenant vous avez mentionné quelque chose d'intéressant vous avez mentionné vos enfants à l'école oui vous en avez une qui est pas mal plus vieille là oui ils nous appelleront peut-être pas ce matin mais décrivez-nous un peu comme Réjean Tremblay le fait publiquement hier autant dans le journal de Montréal qu'à Chouard Audio X décrivez-nous votre expérience avec votre fille plus vieille quel âge a-t-elle et quel est son comportement actuellement elle a 19 ans puis elle a choisi oui oui ça va ça fait que Pierre c'est sûr que ça fait pas son affaire mais elle gère bien ça elle est capable de s'organiser elle est autonome puis il n'y a pas de problème mais ma plus jeune c'est un petit peu plus difficile de savoir que son sport est coupé mais en même temps qu'à l'âge hôtel qu'à l'âge hôtel la plus jeune elle a 12 ans mais ça se passe super bien pour eux pour vrai moi j'ai pas de problème mon problème c'est moi racontez-nous l'expérience de votre 12 ans elle joue au soccer le soccer va être suspendu jusqu'à nouvel ordre puis en tout cas ça c'était son à rentrer au secondaire fait que c'est une entrée au secondaire qui s'est faite de façon particulière avec le port du masque et tout ça puis ça va elle elle a un bon caractère mais je pense que le sport c'est ça qui la tenait vraiment intensément Jenny oui à votre connaissance en dehors du terrain de l'école qu'arrive-t-il avec les masques chez les jeunes 12-13 ans ils n'en portent pas ils ne veulent pas je veux dire ben moi je suis pas tu sais moi je suis j'ai comme une opinion partagée Jenny qu'est-ce que vous attendez pour sortir avec un bâton pour les frapper ben non en Asie en Asie la police est munie de bâtons de bambou ben non je veux dire ils se lavent les mains ils font attention puis écoute tu sais pour moi la maladie c'est la maladie ça l'a arrivé ça va arriver fait que je suis pas une qu'est-ce que notre police en chef Geneviève Guilbeault a prévu pour les 12-13 ans qui enlèvent le masque je suis pas d'accord avec elle je suis pas d'accord avec ça je suis pas d'accord avec avec les politiques de pouvoir comme enfermer les jeunes avec des masques et tout ça 24h sur 24 moi je pense que ça soit la COVID je ne minimise pas le risque que ça a chez les personnes âgées puis les personnes en surpoids mais ça pourrait être n'importe quelle autre maladie qui va arriver puis la maladie ça fait partie de la vie un jour on va mourir et tout ça fait que si c'est pas ça bien c'est parce que comment va-t-on sévire auprès des 12-13-14 ans bien on n'a pas à sévire le masque le mettre dans leur poche en sortant du terrain de l'école bien ça sert à rien si elle met dans le poche je veux dire c'est parce que pour que ça soit efficace un port du masque comment va-t-on sévire bien je veux pas qu'on sévisse moi je pense que si mon affaire elle arrive de l'école elle a une directive de laver son masque de l'école qui est imposée on va suivre les règles d'une certaine façon on suit les règles c'est pas ça c'est mon point bien là c'est évire on va pas les enfermer ces jeunes-là refusent ne le portent pas il y a eu une émission écoute ça commence à sortir de partout là c'est pas moi qui invite c'est je constate et vous le confirmez oui oui mais ce que je veux dire c'est qu'ils font pas rassemblement ces jeunes esservelés de 12, 13, 14 ans non mais eux autres là dans l'école privée fait qu'ils sont très 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 tu sais s'ils sortent ils ont pas le droit de sortir à l'extérieur parce qu'ils sont à l'école privée donc ils sont tout le temps avec le masque la main n'est pas là lorsqu'ils sortent du terrain de l'école privée portent-ils leur masque je peux pas parler pour les autres moi elle sort de l'école du moment à ce que elle sort du terrain de l'école elle marche pour venir à la maison donc là elle enlève elle marche à l'air libre elle arrive chez moi elle lave son masque elle lave ses mains est-ce qu'il arrive qu'elle peut être accompagnée de 2, 3, 4 autres élèves non je crois pas parce que les autres ils feront le transport scolaire donc il n'y a pas de problème ok on a bien compris on n'est pas avec la bonne personne ça veut dire quoi ça on n'a pas besoin de la chantier non mais je veux pas non j'ai pas la chantier mais là expliquez-vous doc parce que là on dirait quasiment que vous êtes sérieux il faut expliquer que vous êtes ironique moi ce que je comprends pas c'est qu'on est en train de perdre nos emplois on fait faillite moi j'ai perdu 75% de ma business depuis le mois de mars j'essaye de je veux dire c'est pas facile économiquement puis je trouve qu'il n'y a aucune logique dans toutes ces règles-là il y a un moment donné où il faut que j'explique il va falloir que je fasse des choix économiques que j'explique écoute peut-être que l'école privée l'année prochaine je serai pas capable de la payer puis parce que j'ai perdu 75% de mon salaire puis c'était ton choix puis le sport étude bien ça se peut qu'on sera plus capable de le payer non plus j'explique ça comment quand notre philosophie c'est la maladie ça fait partie de la vie pas parce qu'on court après là à lécher des bactéries là mais câlin les gens font faillite puis ça c'est pas drôle puis après ça c'est les enfants qui en payent les conséquences ils arrêtent de faire du sport parce qu'on n'a plus les moyens de leur payer les activités qui leur faisaient du bien on n'a plus les moyens de leur donner une éducation qui est appropriée j'ai pas trois ordinateurs en maison moi pour fournir je sais pas en tout cas merci Jenny c'est une belle montée de lait ça Jenny désolé comment non je suis désolée mais je taboute c'est ça votre problème c'est ça votre réalité merci d'avoir appelé ben de rien fait que votre micro fonctionne puis que les autres que les autres chialent ça va me faire plaisir de les écouter bye Jenny ok bye c'est bon elle a appelé pour nous rendre service puis finalement elle s'est déflouée en passant vous avez entièrement raison c'est qui qui a dit je pense qu'on le savait Josée qui était ironie c'est l'expert qui a dit on doit vraiment l'expliquer ah 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 Jenny Jenny a illustré un point présent chez beaucoup de femmes au Québec la difficulté de vraiment s'exprimer énormément de femmes ont de la difficulté à se défouler légitimement elle est terminée en disant désolé j'ai très bien entendu oui oui c'est incroyable comme au Québec on écrase les fillettes qui en font des femmes avec des difficultés à s'exprimer dans toute leur légitimité le Québec haït les fillettes il haït les enfants moi savez quoi je remarque de quoi que quand je commence à vous faire un chialage je commence toujours en disant excusez-moi mais là je parle je commence à m'excuser on poursuit on va parler avec Brigitte Brigitte bonjour bonjour à vous est-ce que vous m'entendez oui ça va bien oui on vous écoute je vais chialer là docteur Mailloux ça va mal ça va mal en tabac oui vous me reconnaissez mon père trapéziste nous chez nous on se la fermait pas on était deux filles des jumelles et on se la fermait pas alors de dire que les femmes on se la ferme whatever c'est ça c'est vrai pour la majorité pas pour toutes mais pour une majorité oui parce que chez nous on se la fermait pas ma mère était peut-être plus un peu silencieuse mais nous on se la fermait pas et on pouvait parler moi Brigitte 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 vous vous avez pas été élevée dans la religion non plus vous avez été élevée contrairement à toutes oui oui c'est vrai c'est peut-être la maudite religion je suis fâchée en tout cas pour dire que moi aussi je suis capable de le dire je suis en tabarnak même si j'ai 58 ans un petit peu à cause des parents d'aujourd'hui du fait de l'exercice parce que là on complaît beaucoup les gens ne font pas d'exercice ils ne pourront pas faire d'exercice c'est-tu effrayant ils ne font pas d'exercice mais les parents ils font quoi ils font quoi eux je comprends je comprends le problème d'argent je comprends tout ça sur ça là j'ai tout compris l'histoire mais moi le fait que tu n'apportes pas de solution au lieu de dire mon enfant ne pourra pas aller jouer vas-y jouer avec mon enfant ne pourra pas se lancer la balle vas-y lancer la balle avec qu'est-ce qui empêche le parent de faire des activités c'est là mon problème ça c'est un de mes emmerdements mon deuxième emmerdement mettre des femmes au gouvernement là je sais m'en faire ramasser ça ne me dérange pas ramasse-moi bon écoute quand j'ai écouté la pauvre fille qui était enceinte la pauvre qui souhaite tout le bonheur possible j'essayais d'imaginer quelqu'un comme ça qui me gouvernerait j'avais bien de la misère bien de la misère bien de la misère parce que moi-même quand j'avais mes montées d'hormones je ne m'aurais pas vue contrôler un gouvernement ou contrôler une population il y aurait des claques qui auraient partie par-ci par-là alors je ne sais pas si c'est une affaire de femme ou d'homme d'être gouverné pour moi personnel c'est quelque chose personnel à moi j'ai l'impression que je me sens mieux être gouverné par un homme que par une femme je suis dans le champ peut-être que oui peut-être que oui c'est bien correct mais moi ma sécurité passe un peu par pas le dérèglement d'hormones chez la femme et voilà c'était mon coup de merde le danger avec votre propos serait de le tapisser mur à mur je le sais bien alors l'Allemagne a élu Angela Merkel avec un taux de satisfaction très élevé absolument 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 vous allez me dire qu'il n'y en a pas beaucoup Pauline Marois n'a pas fait pas fait un an comme premier ministre du Québec sauf erreur me semble Josée en même temps je m'excuse je suis obligée de parler il y a des hommes on dirait qui n'ont des hormones quand tu vois Justin Trudeau tout le temps en train de brailler tant qu'à ça parce que c'est des hommes tapis il ne faut pas oublier que des hommes tapis ça existe beaucoup il y a des femmes qui ont des hormones et des femmes comme Angela Merkel qui sont capables il y a beaucoup d'hommes ils ont beau étaler leur diplôme et avoir des belles paroles et des belles ci je vois juste des belles paroles amène-moi des solutions là on va en parler mais t'as beau me décrire le gouvernement comment ça fonctionne le président c'est pas ça qui m'intéresse même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de ses propos on a eu au Québec Louise Arelle c'était toute qu'une femme même si on peut ne pas être d'accord avec ses orientations politiques une débatteuse comme il n'y en a pas elle pouvait enterrer et vaincre un homme beaucoup d'hommes Louise Arelle a été assez spéciale dans l'histoire du Québec oui je ne dénie pas je ne dénie pas la part de la femme c'est pas ça que je veux dire j'étais une femme au lieu de vous savez Brigitte on va te l'onso vite au lieu d'en faire une histoire de genre pour gouverner si on en faisait une histoire d'individus que le plus apte nous représente oui bravo 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 merci on ne sait jamais dire ça un jour mais je pense que c'est vrai Josée oui c'est surtout qu'on a des exemples assez flagrants là c'est pas parce que t'es un homme que tu gouvernes mieux puis écoute elle est à sa place dans un conseil des milices elle devait être dure à brosser et elle devait être difficile à tasser je pense que j'aurais préféré me faire une alliée de Louise Harrell qu'une adversaire si j'avais été péquiste on poursuit alors Yann est-ce que Yann est là et qu'il veut activer son micro oui mon micro est accédé il est activé oui excellent excellent bonjour Yann moi je suis dans la tranche d'or j'ai 33 ans écoutez moi honnêtement la COVID je n'ai fait mon sacrement de cul moi je veux savoir c'est quoi que le gouvernement il est visé c'est quoi qu'il veut faire il veut sauver l'économie il veut sauver les vies parce que là on dirait qu'il ne sait pas pas en tout où est-ce qu'il s'en va c'est ça qui est dur moi je le vois je me lève à tous les matins je vais travailler je paie mes impôts je fais partie de ceux-là qui n'ont pas eu le droit à la PCU qui travaillent tous les jours il y a des employés qui n'ont pas rentré d'été de travailler pour avoir une PCU qui n'ont pas mis d'argent de côté on est en train de crisser l'économie à terre pour une pandémie pour sauver qui des gens qui sont censés être dans des CHSLD qui sont censés tu sais ceux que leur vie n'est pas en danger par la COVID c'est tous ceux-là qu'on est condamnés à rester à la maison à un moment donné il faudrait faire un choix je suis tanné non on n'a même pas à faire un choix depuis une semaine tous les décès par COVID sont survenus chez des 60 ans et plus dont les deux tiers résident dans des résidences pour personnes âgées ou des CHSLD dans des mauroirs donc là à un moment donné pourquoi nous reconfiner puis en plus il fait hypocritement à Noël il n'y en aura pas de Noël qu'on s'enlève ça c'est sûr et certain c'est pourquoi qu'ils ne confinent pas d'une CHSLD on fait mal à l'économie une fois puis on en repart comme il y a d'autres pays qui l'ont fait au lieu de tout faire à moitié comme on fait là moi je suis convaincue qu'ils nous reconfinent dans pas grand temps convaincue c'est juste ça moi j'en ai plein mon cul puis de toute façon on en sait parler mais ça faisait longtemps que j'attendais donc je ne voulais pas faire un micro manqué mais écoutez tout le monde en a parlé je pense qu'on est tous bannés merci beaucoup Yann merci au revoir il y a une annonce à 3h avec François Legault ça va être quoi encore non non ça ne compte pas sur moi pour l'écouter je le lirai je l'entendrai ce soir aux nouvelles puis je le lirai demain matin non non le danger à crier au loup trop souvent surviendra le loup et personne ne réagira c'est une vieille femme on aura l'occasion sûrement de s'en reparler demain oh oui bonjour Cindy hello Cindy moi mon coup de gosse c'est l'hypocrisie qu'on s'en fout pas des personnes qui ont des problèmes mentaux qu'est-ce que vous voulez dire expliquez-vous ben tu sais on entend beaucoup de trucs là genre il faut faire faites attention appelez telle ligne faites ci faites ça allez consulter bla 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 puis moi je suis dans ce système là puis c'est une roue qui tourne tout le temps concrètement ça veut dire quoi Cindy ? ben admettons moi j'ai plus de médecins de famille fait que là je vais aussi en rendez-vous il m'envoie au psychiatre j'attends six mois avant de voir un psychiatre quand je finis par le voir il me dit que c'est pas de son ressort faudrait que j'aille voir mon médecin de famille j'ai pas de médecins de famille fait que là là je dis ben là si je fais ça ils vont me renvoyer à vous il dit ben il dit non là je suis comme puis tu sais j'ai déjà été comme en crise vraiment plus détresse là puis j'avais appelé à une des lignes de COVID là puis je parlais avec un gars hindou qui comprenait absolument pas ce que je disais ah fait que tu sais je trouve ça tu sais on entend beaucoup ça là c'est important c'est important ouais mais justement vous enfermez le monde puis le système en tant que tel je mettais donc de l'argent là tu sais faites donc quelque chose des changements ça fait longtemps que ça n'y a pas concrètement est-ce que vous vous êtes inscrite sur les sites cas 5 pour avoir un médecin de famille êtes-vous inscrite dans quelque part oui ça fait ça fait un an et demi je pense non dans quelle région en Beauce ben voyons je vous dis non non appelez au CIUSSS appelez au CIUSSS oui oui le CIUSSS de Québec vous êtes faites partie du CIUSSS de Québec ou Rivière-Appalaches quelque chose comme ça je vous dis à Appalaches oui appelez puis dites écoutez ça ne marche pas là non 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 le CIUSSS doit être informé il y en a un autre janvier 2019 qui s'est inscrit à Montréal puis il n'y a pas de nouvelles encore non plus non c'est ça puis tu sais c'est étonnant t'entends les annonces puis tout ça puis tu te dis voyons c'est pas vrai que vous vous en foutez pas vous appelez tout de suite au CIUSSS de Lévis d'accord et vous vous faites guider je prends ça en note bye Cindy merci beaucoup bye merci bye Jean-François est là oui oui vous avez réussi oui parce que j'avais une grosse 42 pouces puis le petit micro il était dans le coin je ne le voyais pas salut tout le monde vous nous regardez sur une 42 pouces ben oui ben oui comme avoir su je me serais maquillée ah non tout le monde est beau c'est parce que je travaille à la maison moi j'ai comme trois écrans j'étais un des chanceux disons dans la COVID ok on va cogner une bonne job bon je dirais finalement je travaille pour de la porno ok bon le gouvernement ils se disent de faire des glory hall puis tout le kit ça fait que j'ai commencé à travailler pour des modèles webcam puis ça va bien mais c'est pas pour ça que je veux qu'on parle le matin c'est plus pour le problème avec ma mère donc Mayu il va me comprendre moi j'ai 59 ans 49 ans puis quand ça arrivait ça j'étais au Panama en train de faire du bénévolat j'ai tout vendu moi pour déménager là-bas ça fait 4 ans fait que ma vie au Canada j'en ai plus non vous n'avez pas entendu je moi je travaille dans un autre pays je ne reste pas au Canada ok l'hiver je me pousse là je suis au Canada en ce moment mais quand c'est arrivé sur le mois de mars je suis au Panama ok en train de faire du bénévolat dans le jeune fait que là ils nous ont re-shippé au Canada oui de force moi je ne voulais pas revenir parce que je reste là-bas mais comme je n'ai pas ma résidence ils m'ont ramené ah ok donc où c'est que je vais moi au Canada je vais chez ma mère ma mère de 75 ans et plus ok qui est poignée avec de la fibromyalgie de l'as à peu près toutes les maladies qu'il n'y a pas sur la terre hystérique qui a peur de la COVID comme pour rien moi qui a pris les avions elle a raison la vieille ouais non non elle a raison elle a raison elle regarde la TV 12 heures par jour puis elle fait juste regarder ça puis regarde elle croit comme toute là oui mais ça l'occupe vous savez ça va prolonger sa vie de quelques années parce que elle est stimulée intellectuellement ouais mais j'ai remarqué de quoi mou dit qu'elle aime ça les mauvaises nouvelles ben oui pourquoi et puis écoutez ça la stimule ouais c'est probablement la plus belle stimulation qu'elle n'a pas eu depuis 40 ans ok je vais te dire de quoi j'ai jamais tant autant pensé de me tuer ok puis de me suicider à cause des pensées de ma mère puis le fait qu'on ne peut plus se parler écoute-moi ça je me pense à une super intelligente elle me l'a toujours dit le collège m'a même appelé un collège ici pour me dire ton gars on le veut ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu un QI aussi élevé elle le sait quand t'arrives puis tu lui dis regarde donc sur l'INSPQ du site internet les vrais chiffres sont là la bataille à poignes il y a un problème il y a une contradiction là la mère a dit j'ai un gars intelligent le gars intelligent dit qu'il a trouvé une réponse mais non paf elle t'écrase de la flotte Jean-François avez-vous réalisé ce que vous essayez de nous faire avaler comme couleur non pas encore c'est pour ça que je te parle vous voulez vous vous prétendez suicidaire parce que votre mère ne veut plus vous parler ne veut plus m'écouter mais elle vous a jamais écouté pauvre vous t'as sûrement raison je m'en rends compte de plus en plus elle vous a jamais écouté depuis quand une hystérique écoute son fils elle a toujours raison ça c'est sûr l'hystérique est extrêmement égocentriste c'est fou et égoïste égocentrique t'en veux-tu une bonne celle-là je vais aller rire allez-y en grosse panique grosse panique de suicide vraiment je ne dirais pas que je vais le faire c'est des pensées d'être humain la fin de la première quarantaine je dis là ça ne va pas il faut que je m'en aille chez mon ami je veux me suicider tu ne t'en iras pas la quarantaine n'était pas finie la quarantaine était finie la madame était toute mélangée elle ne savait plus rien il a fallu que je me pousse pour me barrer dans mon auto parce qu'elle était en train de me frapper parce qu'elle ne voulait pas que je m'en aille bon Jean-François vous serait-il possible de vous héberger ailleurs que chez elle oui ça a toujours été ce que vous voyez maintenant rien de nouveau dans le décor alors compte tenu que vous êtes intelligent et débrouillant si vous êtes capable de vivre au Panama vous êtes capable de vivre ici et d'aller vous échouer chez quelqu'un qui est beaucoup plus compatible avec vous d'accord oui totalement d'accord c'est ce que je suis en train de penser de faire je n'ai pas eu de choix merci vous avez pensé à la bonne affaire Jean-François on lâche pas merci beaucoup bye bye à bientôt non ma mère a 75 ans une vieille hystérique on peut on peut plus se parler elle ne m'écoute plus mais elle vous aura m'écouté elle ne commencera pas à 78 ans voyons mais c'est c'est quoi cette poursuite d'illusion c'est une illusion une bonne femme qui n'a jamais écouté c'est une vieille qui n'écoute pas plus ce qu'on ressent encore c'est que malgré tout ça il y a besoin de l'amour de sa mère encore beaucoup c'est comme s'il voulait tout le temps mais en même temps moi je suis restée accrochée sur quelque chose comment ça se fait qu'il a dit laisse-moi partir je veux aller me suicider il s'attendait à quoi qu'elle dise ok bye tu sais c'est fais attention fais attention elle a dit des choses fais attention tu pourrais être surprise José j'ai laissé passer le volet tu pourrais être surprise de tout ce qu'elle a dit les égocentriques hommes et femmes sont sans limite dans leurs propos l'égocentrisme est l'antithèse de la bonté donc le cousin proche de la méchanceté Andy bonjour allo est-ce que vous m'entendez oui ça va bien je suis tellement nerveuse de vous parler ça fait comme des années que j'écoute Doc Mayhew à la radio avant même qu'il soit avec vous José puis j'ai toujours trouvé ses propos super éloquents puis pertinents malgré que je ne suis pas du tout dans le domaine de la médecine ni de la psychiatrie ou rien puis je vous avais envoyé un message quand je me suis abonnée à votre Patreon comme quoi que Doc Mayhew avait changé ma vie en concernant ma relation avec ma mère puisque j'ai mis un terme définitif à ma relation avec ma mère qui était très toxique puis je la dois un peu en grande partie à Doc Mayhew qui a vraiment fait un gros changement dans mes dans mes pensées comme l'évolution de ma pensée quant à ma mère puis concrètement parce que je sais que Doc Mayhew va me demander concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que ma mère était une femme extrêmement violente avec moi et mon petit frère quand on était petit puis elle nous a violenté elle nous a frappé en tout cas moi surtout plus que mon frère nous a frappé à la tête de nombreuses fois des menaces de mort courir après moi avec un couteau dans les mains de dire à ma grand-mère elle l'appelait au téléphone puis elle lui disait viens chercher sinon je la tue la petite Chris puis des coups de poing des menaces tout ce beau package deal-là puis on dirait que je me laissais faire on dirait que je la pardonnais dans ma tête puis je me disais ah bien c'est ma mère tu sais tout le monde autour de moi me disait tout le temps il faut que tu pardonnes ta mère ça va toujours rester ta mère puis on dirait que je me laissais comme envahir par toutes ces pensées-là de ben là pardon tu sais comme le mode de pensée judéo-chrétien vous avez parlé dans l'autre dans une émission au mois d'août je crois comme quoi il faut toujours pardonner à son prochain puis tout le kit mais ça je tiens particulièrement à dire que ça ne se pardonne pas tout ce qu'elle m'a fait puis Doc Mayhew a vraiment aidé à à pardon qui était non-concevable concernant ma mère puis mettons si on on met ça avec le COVID ma mère a essayé de me contacter pendant le COVID elle a essayé d'acquiser la pitié en moi parce que dans le fond ma mère elle a des je crois qu'elle a des troubles mentaux je pense qu'elle est borderline mais tu sais je ne vais pas m'avancer dans un diagnostic parce que je ne suis pas médecin mais par ses comportements je peux quand même concrètement dire qu'elle a vraiment beaucoup de troubles mentaux puis des explosions de colère puis on dirait que même dans ses traits de visage ce n'était plus la même personne du tout quand elle se fâchait tu sais on dirait que les yeux devenaient je ne sais pas comment l'expliquer c'est comme si son visage se déformait quand elle se fâchait que ça devenait comme si elle se dissociait un peu de sa personnalité puis c'est là qu'elle devenait ultra violente autant verbalement psychologiquement que physiquement mais surtout physiquement puis elle a essayé d'attiviser la pitié en moi parce que dans le fond ma mère je pense qu'elle est mythomane la mythomanie c'est que tu t'inventes des histoires puis tu y crois fait que tu sais selon toi c'est la vérité fait que pour toi tu ne mens pas mais pour ton entourage qui sait très bien que tout ça n'est pas vrai bien elle a essayé de me contacter pendant le confinement pour me dire qu'elle ne connaît pas son père la famille de son père mais elle a essayé de me faire à croire qu'elle avait retrouvé son père qui avait comme 75 ans sous son lit mort puis en passant ça fait deux ans que je ne parle pas de ma mère puis que là elle a connu un de ses frères que lui était déménagé au Japon avec sa blonde puis sa fille puis là il était au début quand il y a eu la grosse éclosion de COVID en Italie c'est ça votre mère est alcoolique? pas du tout aucune drogue non aucune drogue aucun alcool voyons ouais je pense que je pense qu'elle aurait besoin de elle aurait besoin de prendre ces petites pelules mais quand je n'étais quand je n'étais même pas encore née mon père m'a dit qu'elle avait fait deux des deux crises là qu'elle a été rentrée à l'hôpital puis qu'ils l'ont quasiment attachée là tu sais aïe 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 ok mais votre mère évidemment est un enfant du danger vous a laissé avec elle oui parce qu'en fond mes deux parents se sont séparés depuis que j'ai cinq ans puis mon père le savait très bien comment était ma mère et il a laissé il a laissé les deux enfants avec elle oui en garde par terre pardon qu'est-ce qu'il faisait dans la vie dans quel champ avrait-il mon père est technicien en agronomie puis finalement il s'est marié avec une femme qui avait une ferme puis je n'énoncerai pas nécessairement à quel quel quota qu'ils ont mais dans le fond il s'est marié avec elle puis finalement il a tranquillement délaissé 100% de sa tâche en agronomie pour aller s'occuper de la ferme qui faisait son grand bonheur oui une ferme laitière une ferme de volants de poulet de grain une ferme de poulet de grain avec ça oui ok puis c'est ça j'en veux aussi encore à mon père si ça va être un dossier à écoutez vous avez laissé à une femme qu'elle savait être extrêmement violée oui j'en ai voulu longtemps il y a des femmes qui peuvent tuer des jeunes enfants oh oui puis moi j'avais peur que ma mère me tue j'ai ouvert elle appelait sa mère bien cherché petite Chris m'a tué c'est ça exactement puis dans le fond quand je déménageais dans l'appartement parce que dans le fond ma mère m'a sacrée dehors quand j'avais 19 ans je suis encore aux études puis du jour au lendemain elle a décidé de me Chris c'est dehors ça a été une bonne affaire finalement parce que je me suis libérée de elle puis de son entreprise ça c'était c'est le seul bon geste qu'elle a fait dans sa vie c'est de vous mettre dehors ça vous rendait service oui sur le coup j'ai trouvé ça méchant mais non 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 c'était pas méchant c'était correct quel âge j'ai j'ai 25 ans présentement 25 ans et comment va votre vie actuellement elle va très bien j'ai un copain merveilleux j'ai adopté un chien à la fin du confinement ma vie un pitbull ah mais elle est super fine je vous dis écoute Andy vous allez nous expliquer comment ça se fait qu'à peu près tout cette femme elle s'achète des pitbulls expliquez-nous ça je ne sais pas du tout elle avait une bonne petite face elle pèse combien 46 livres ok est-ce qu'elle est adulte maintenant oui elle a deux elle a deux bon alors est-ce qu'elle est capable de vous traîner ou si vous êtes assez forte pour la restreindre dans le fond moi je suis quand même très forte physiquement je suis une athlète qui l'est vraiment vraiment lourd je suis capable de la traîner est-ce que vous êtes arrivée qu'elle vous traîne ou si vous êtes capable facilement de la tenir en laisse je suis capable facilement de la tenir Andy moi j'ai un préjugé juste avant de continuer ok Doc j'ai un préjugé moi par rapport au propriétaire de Pitbull puis on dirait que c'est un lien total vous nous avez raconté votre enfance qui était vraiment pas facile puis ça se peut-tu que comme vous qui avez un Pitbull que c'est là là il n'y a plus personne qui va m'attaquer là vous allez en avoir peur de mon chien c'est comme une façon peut-être une façon de me sécuriser puis de garder votre bulle peut-être inconsciemment un fort inconscient peut-être que oui par contre ça a été vraiment aléatoire je n'aurais jamais pensé dans ma vie à adopter une petite Pitbull mais à la fin du confinement il n'y avait plus personne il n'y avait plus de chiens du tout dans les refuges parce qu'on dirait que tout le monde s'est jeté sur les refuges parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur vie donc ils ont adopté plein de chiens puis finalement quand le confinement a pris fin les refuges se sont revemplis de chiens est-ce qu'il vous arrive de vous promener sur la rue avec votre petite chienne Pitbull oui je la sors trois fois par jour donc trois fois par jour je la sors est-ce que vous lui mettez une musalière lorsque vous la sortez sur la rue personnellement dans mon comté dans ma ville il n'est pas obligatoire de mettre une musalière pas ça que je vous demande ok ben non je n'en mets pas jamais avez-vous une musalière chez vous pour votre Pitbull oui vous en avez une vous en avez acheté une oui j'en ai acheté une parce que dans le fond vous l'achetez ou c'est votre copain c'est moi moi ça je sais que vous ne mettez pas une musalière quand vous la sortez sur la rue parce que on m'a conseillé ça si jamais j'allais au parc à chiens pour pas qu'elle soit en contact avec d'autres chiens mais dans la rue Andy si elle décide si elle décide de se mettre sous la dent un canet chetoy qu'est-ce que vous allez faire je vais changer de bord de rue avant qu'on croise un autre chien elle va l'attraper avant vous Andy oui musalière pour les Pitbull les retoileurs c'est un paquet de chiens dangereux correct ce sont des chiens de combat c'est pas des caniches appellez-ce 46 livres lui avez-vous vu les dents oui elle a une bonne dentition elle a une bonne dentition oui gardons ça elle a une bonne dentition merci d'avoir appelé bye bonne journée merci beaucoup éducation populaire impopulaire les chiens de combat cibol on sort ça avec des musalières ça leur fait pas mal et ça assure la sécurité de tout le monde y compris des petits caniches mais il me semble qu'un pitbull tu ne tombes pas là-dessus par hasard il restait juste lui il refuse un petit minou non je suis tombé dessus par hasard ça c'est comme c'est comme un gars qui sait avoir un feu je puis reviens avec un petit caniche il ne restait plus de barge allemand je me suis pris un caniche ça ne marche pas ça c'est je dis ça gentiment là Andy écoute quand il y a un caniche qui s'en vient évidemment je vais changer de rue ah ouais l'as-tu déjà fait ? non il va l'attraper avant le pitbull va l'attraper avant ce sont des chiens de combat les amateurs les abonnés les auditeurs il y a des races de chiens de combat qui ont été sélectionnés génétiquement imaginez-vous donc pour s'en mettre un sous la dent c'est dur à comprendre ce Josée j'ai pas pensé mais d'après moi Andy réponds de moi je vous dis vite ça va avec les tatous je pense c'est le même c'est le même reflet est-ce que vous avez des tatous Andy ? selon moi ça va ensemble t'as un pitbull t'as des tatous j'ai pas la réponse j'aurais aimé avoir la réponse avant qu'on se quitte parce que c'est ce qui complète notre émission ah déjà ? elle dit oui vous avez raison j'ai plein de tatouages c'est oui t'as-tu à m'attendre quand je vais sur la rue heureusement la petite chienne la pitbull est très légère heureusement mais elle a une bonne dentition ah ouais regarde donc ça elle a pas la dentition d'un caniche royal pourtant elle est beaucoup plus petite Josée mais avoir vécu je vais terminer avoir vécu tout ce qu'elle a vécu j'en aurais peut-être des tatous pour un pitbull elle en a vécu oui sérieusement c'est pour ça que je dis ça sans jugement oui j'ai pas de problème avec pitbull j'ai un problème avec le déni de la dangerosité d'un chien de combat ben oui mais mon ratoileur 125 livres il est doux comme tout il aime le monde un ratoileur s'il vous pogne un poignet la main tombe à terre avez-vous compris? puis le pitbull là s'il vous pogne un poignet il lâchera pas les 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 manchoires barres d'aller trouver le temps long ben tout le monde merci d'avoir été là je vous annonce tout de suite en même temps que la semaine prochaine ça va être l'horaire régulier même si c'est lundi de l'action de grâce on fait notre semaine de quatre jours du lundi au jeudi donc on garde le même horaire tout à fait d'accord à demain jeudi libre bye tout le monde bye au revoir